Je vais vous partager la parole de Dieu ce matin sur, bien sûr, le sujet que nous avons jusqu'à présent abordé, dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Il s'agit bien entendu du jeûne et la prière. J'ai intitulé mon message ce matin « Sept secrets à connaître pour réussir son jeûne ». Dis à ton frère « Il y a des secrets à connaître pour réussir son jeûne, pour faire un jeûne puissant, efficace, productif. » Nous allons lire deux textes de base, Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Ensuite, nous allons continuer à Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Donc, on va faire un peu de lecture. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Et puis, si ton enfant pleure un peu, impose-lui les mains. Et puis, vraiment, demande à lui un sommeil réparateur, un sommeil, alléluia, ou une tranquillité, une onction de tranquillité et de concentration. Gloire à Dieu. On va commencer, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez que la Pentecôte n'a pas été la première fois où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Déjà dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendait ponctuellement sur les rois, sur les prophètes, sur les sacrificateurs. Et là, sur Jésus, le Saint-Esprit est descendu alors qu'il était dans le Jourdain et qu'il se faisait baptiser par Jean-Baptiste. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La suite, au chapitre 4, à partir du verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Je souligne qu'ici, c'est un problème de traduction. Dieu ne peut pas nous amener dans un endroit pour être tenté. Parce que Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Au contraire, il nous délivre du mal. Mais c'est une traduction. On comprendra qu'est-ce que ça voulait dire dans le développement du message. Je vous expliquerai ce que ça voulait dire, cette partie-là. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Remarquez bien également que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alors, donc on peut jeûner 40 jours ou 40 nuits. On peut jeûner 40 jours et 40 nuits comme on peut jeûner juste 40 jours, 21 jours, 14 jours, 7 jours, 3 jours, 1 jour. Le jour ici étant la journée. Donc il y a des jeûnes de la journée et il y a des jeûnes de la nuit. Naturellement, nous jeûnons tous la nuit. Naturellement, nous jeûnons tous la nuit. Parce que si tu vis correctement et que tu as une bonne hygiène de vie, tu sais très bien qu'en fait, à partir de 8 heures du soir, tu prends ton repas. Et puis après, tu as un temps de digestion et après tu vas te coucher. Le moment où tu te couches, par exemple, tu te couches autour de 10 heures et demie, 11 heures, jusqu'au matin, tu es en jeûne. Ok ? C'est un temps de jeûne, de nuit. Ça va, c'est bon ? Donc il y a des jeûnes du jour et des jeûnes de la nuit. Jésus l'a fait 40 jours et 40 nuits. Ensuite, il eut faim. Il n'est pas dit qu'il eut soif. Après, on peut toujours... Il se pose la question, mais est-ce que dans le désert, il y a de l'eau ? Il y en a qui disent qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Je leur laisse cette interprétation et je leur accorde effectivement le droit de le dire. Il y en a aussi qui vont vous dire que dans le désert, il y a des oasis. Et que Dieu aussi est capable d'ouvrir la bouche des rochers pour abreuver son fils, comme il l'a fait dans le désert avec le peuple d'Israël. Bon, on va lire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Après les 40 jours et les 40 nuits de jeûne, il eut faim. Ça veut dire qu'en fait, il n'avait pas mangé, il lui eut faim. Alléluia ! Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera ou il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien fait. Et toc. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adores. Alors, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Je vais m'inspirer du jeûne de Jésus parce que Jésus est le modèle parfait. Jésus est fils de Dieu et Jésus est Dieu et s'il a jeûné, il n'a pas jeûné en tant que Dieu, il a jeûné en tant qu'homme. Parce que vous le savez très bien, Jésus était 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Et ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait surtout en tant qu'homme pour nous montrer l'exemple et pour nous laisser un héritage qui pourrait nous permettre de vivre aussi notre vie chrétienne en suivant ces traces, les traces de Jésus. Et particulièrement par rapport au jeûne, on va voir dans le jeûne de Jésus des secrets qui ont fait que son jeûne ait été efficace et était puissant, était un jeûne qui a porté du fruit. La première chose qu'il faut relever ici, et que je voudrais vous dire, c'est que Jésus, pour jeûner, avant d'aller jeûner, est d'abord passé par le Jourdain. Il a rencontré Jean-Baptiste et là dans le Jourdain, il a demandé à être baptisé. Et pendant qu'il était dans l'eau, dans les eaux du baptême, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous une forme de colombe. Donc il y a deux éléments importants ici. Jésus est dans l'eau et au-dessus de lui, le Saint-Esprit descend. Il y a l'eau et il y a l'Esprit. Alléluia ! La Bible déclare que, à un moment donné, il y a un homme qui vient voir Jésus, il s'appelle Nicodème. Et il pose la question à Jésus, comment faire pour naître de nouveau, pour rentrer dans le royaume de Dieu ? Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Et il se pose la question, comment faire pour naître de nouveau ? Et Jésus lui explique comment naître de nouveau. Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia ! Donc Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas aller jeûner sans être passé par cette étape. Il fallait qu'il passe par l'eau. Alléluia ! Il fallait qu'il passe par le Jourdain. Parce que là-bas au Jourdain, il avait rendez-vous avec quelqu'un. Il avait rendez-vous avec une circonstance. Il avait rendez-vous avec une expérience. Pas pour lui, parce qu'il était déjà Dieu et Dieu n'a pas besoin de naître de nouveau. Mais il fallait qu'il nous donne un exemple. Il fallait qu'il nous montre le chemin du vrai jeûne. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. En fait, je me suis dit seulement ce matin que le vrai jeûne, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne de quelqu'un qui est d'abord né de nouveau. Alléluia ! Si tu n'es né d'eau et d'esprit, en fait, tu ne peux voir le royaume de Dieu, des cieux, mais en même temps, ton jeûne ne va pas être un jeûne selon Dieu, un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ça va ressembler à un jeûne comme tout être humain peut jeûner. Et je vous l'ai déjà dit, si tout le monde jeûne, les satanistes aussi jeûnes, les musulmans jeûnes, les non-chrétiens jeûnes, ceux qui se disent athées jeûnes aussi, mais leur jeûne n'est pas forcément un jeûne d'ordre spirituel, mais c'est un jeûne peut-être d'ordre purement médical, un jeûne d'ordre de l'hygiène, de la santé, de la discipline de vie, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le jeûne chrétien. Ça n'a rien à voir avec le jeûne selon Dieu. Quelqu'un me comprend ici ? Donc pour réussir ton jeûne, il faut d'abord t'assurer qu'au départ, tu es passé par le jour d'un, tu es passé par les eaux du baptême. Et là-bas, tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, en fait, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu es né d'eau et d'esprit. Hallelujah ! Tu es mort dans tes péchés. Tu es résisté avec Christ. Le Seigneur Jésus-Christ habite en toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu dois avoir dans ton cœur l'assurance du salut. Si tu n'es pas sûr que tu es enfant de Dieu, alors on peut t'aider à être sûr. Si tu n'es pas sûr, on peut t'expliquer comment savoir que tu es né de nouveau. Comment savoir si tu es né de nouveau ou pas. En fait, c'est simple. Il y a des signes. Hallelujah ! Il y a des signes. Quand un enfant naît naturellement, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand un enfant naît naturellement, en fait, il y a des signes qu'il est né. Le premier signe, c'est quoi ? C'est qu'il pleure. Ceux qui sont à l'extérieur savent qu'en fait, un enfant est né. Hallelujah ! Amen, amen ! Donc, il exprime un signe de vie. En fait, le cri de l'enfant, c'est l'expression de la vie. C'est la même chose. Quand tu nais de nouveau, il y a une expression de la nouvelle vie. Il y a une expression de la vie éternelle. Il y a même plusieurs expressions de la vie éternelle. C'est la joie. Une autre, c'est la paix. Le Saint-Esprit qui vient au-delà de toi se manifeste. Il s'exprime par la paix, la joie, la justice. Tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a tes désirs qui commencent à changer. Autrefois, tu aimais telle chose. Tu t'es attiré par telle chose. Soudainement ou progressivement, tu commences à sentir qu'il y a un dégoût pour ces choses. Les sentiments, les désirs que tu avais avant, en fait, sont en train de disparaître. Et il y a d'autres désirs qui sont en train de prendre place. Hallelujah ! C'est le fruit de la repentance dont tu as parlé, Jean-Baptiste, quand il dit, produisez maintenant du fruit digne de la repentance. C'est le fruit de l'esprit, la paix, la joie. En fait, le royaume de Dieu, c'est ça. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc, la preuve que tu es né de nouveau et que tu es rentré dans la grande famille du royaume de Dieu, c'est que le Saint-Esprit qui est venu en toi s'exprime. Hallelujah ! Il te donne des signaux, des signes, des preuves qu'il est à l'intérieur de toi. Hallelujah ! Donc, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu dois être sûr que tu es né de nouveau. Si tu n'es pas sûr, on peut t'aider à né de nouveau. On peut t'aider, on peut te conduire sur le chemin de la repentance. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Le vrai jeûne, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un jeûne né de nouveau. Ce n'est pas un jeûne d'athée, ce n'est pas un jeûne de sataniste, ce n'est pas un jeûne d'islamiste, ce n'est pas un jeûne de bouddhiste, ce n'est pas un jeûne d'occultiste. C'est un jeûne né de nouveau, de bon de gain. Hallelujah ! Si tu es un bon de gain, c'est la première condition. Si tu es né de nouveau, c'est la première condition. Être né de nouveau, ce n'est pas appartenir à une église. Mais tout bon né de nouveau appartient à une église. Hallelujah ! Être né de nouveau, ce n'est pas venir tous les jours à l'église. Mais tout bon né de nouveau a la soif de venir à l'église. Ça fait partie des désirs que le Saint-Esprit produit en toi, tu ne peux pas rester à la maison. Tu as envie de vivre cette vie avec les autres. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frais d'être ensemble. C'est là que l'éternel envoie la bénédiction. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, sur le long de son vêtement, sur le long de son corps. Et c'est là que l'éternel envoie la bénédiction. Ces choses-là pour toi deviennent claires et tu as cette soif et ce désir ardent de venir tous les jours à l'église. On ne te tire plus pour venir à l'église. En fait, si on tire quelqu'un pour venir à l'église, il y a un problème. Pose-toi la question, est-ce que tu es né de nouveau ? Et si tu es né de nouveau, est-ce que tu n'as pas perdu ton zèle ? Est-ce que tu n'as pas perdu ton premier amour ? Alors, à ce moment-là, il va falloir que tu te répandes et que tu reviennes dans les meilleurs sentiments. Parce que l'un des sentiments et des désirs qui caractérisent ou qui définissent ou en fait qui te prouvent que tu es né de nouveau, l'un des désirs qui caractérisent la nouvelle instance, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. David a dit, mon désir, Adam et mon vœu suprême, c'est d'être dans ta présence. Remarquez, quand on vient ici pour prier, depuis que le jeûne a commencé, les 21 jours de jeûne ont commencé, les gens n'ont plus envie de repartir chez eux. On dit, on va finir à 21 heures, mais l'onction est tellement forte que les gens ne voient même pas le temps passer. Et même quand on dit que, ah, maintenant l'heure est passée, on va arrêter. Les gens n'ont plus envie de partir, ils veulent continuer à louer le Seigneur, à chanter. Ce sont les signes qui montrent que nous sommes nés de nouveau et notre vie, la vie nouvelle, s'exprime par un désir ardent, un feu ardent, un zèle ardent, une abnégation forte, une passion forte pour le Seigneur. Alléluia. Tu devras clamer le Seigneur. Donc, si tu n'as pas ce signaux-là, pose-toi des questions et demande à ceux qui t'aident. On va prier avec toi. Si tu es rémané de nouveau et que tu as perdu ça, le feu s'est éteint, on va prier que ça soit restauré. Mais de toute façon, dans ces 21 jours de nos prières, il y a une telle onction que franchement, même si on ne prie pas pour toi, tu vas te choper facilement ce feu. Je te le dis au nom de Jésus, alléluia, c'est contagieux. Ah, clame le Seigneur, alléluia. Dis à quelqu'un, c'est contagieux. Viens seulement, tu vas être contaminé. Alléluia. Donc, il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, le jeûne que tu fais n'est pas un jeûne chrétien. Il n'est pas un jeûne spirituel. Enfin, spirituel, parce que, bon, on comprenait aussi dans le son spirituel tout à l'heure, ça dépend de quel côté on se trouve. OK. Ce n'est pas un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le vrai jeûne, c'est le jeûne des bornes et gaines. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Deuxième point très important. Après la nouvelle naissance, et je précise que ce n'est pas Jésus qui est né de nouveau, Jésus nous montrait le chemin. À travers son baptême, il nous montrait le chemin de la nouvelle naissance. Lui-même, il est Dieu, il n'a pas besoin d'être né de nouveau. Deuxième secret pour un jeûne réussi. Jésus dit à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Avant de rentrer dans le jeûne, il faut assurer que tu es, un, né de nouveau. Deux, il faut t'aligner à la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu mettes ta vie en règle. Dans Proverbe chapitre 24, verset 27, Proverbe 24, verset 27, nous lisons. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Donc si tu sais qu'au dehors, tu as un problème avec quelqu'un, va soigner tes affaires au dehors. Sinon ça va empoisonner ton jeûne. Si tu as des rancœurs, tu as des colères, tu as des animosités avec quelqu'un, va régler ces problèmes là-bas avant de rentrer dans le jeûne de prière. Sinon ton jeûne de prière sera vain. Alléluia. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, va d'abord rembourser cet argent, ou bien va t'accorder avec la personne, ton créancier, pour dire, ah en ce moment je n'ai pas vraiment. Si tu as l'habitude, quand le créancier appelle, tu ne décroches pas le téléphone. Quand les lettres arrivent, tu ne les ouvres pas, ou bien tu ouvres mais tu ne réponds pas. Ces comportements là, tu dois régler tout ça. En fait le jeûne doit être un temps de redressement comportemental. Alléluia. Un temps où tu alignes ton comportement à la justice de Dieu. Amen, amen. Voyez-vous, quand Jésus a dit à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissons ce qui est juste, automatiquement il y a eu un miracle qui s'est produit. Le miracle c'est quoi ? C'est que le ciel s'est ouvert. Alléluia. Mais si tu t'alignes à la justice de Dieu, si tu mets ta vie en règle, en ordre, alors quand tu vas rentrer dans le jeûne de la prière, les cieux s'ouvriront sur toi. Les cieux s'ouvriront au-dessus de ta tête. Le ciel te sera ouvert et tes prières. L'a dit que là dans Esaïe chapitre 58, on l'a déjà lu, on l'a vu, que le vrai jeûne a le pouvoir de porter, de transporter nos prières jusqu'au ciel de Dieu, de sorte à ce que ta voix soit entendue d'en haut. Voyez-vous, quand les cieux sont ouverts, ta voix est entendue d'en haut. Alléluia. Dieu entend ta voix. Jésus entend ta voix. Les anges entendent ta voix. Amen, amen. Et les cieux s'ouvrent. Amen. Dieu ouvre les cieux au-dessus de ta tête. Mais il y a des miracles qui ne peuvent s'accomplir que lorsque les cieux sont ouverts. Même Jésus a compris ça. Quand il guérit le jeune homme qui était sourd, muet, David déclare que quand il dit, Ephrata, ouvre-toi. Mais en fait, quand vous lisez bien ce texte, Jésus ne s'adresse pas au jeune homme. Il ne s'adresse même pas aux oreilles et à la bouche du jeune homme. Parce que s'il s'adressait aux oreilles qui étaient bouchées et à la bouche du jeune homme qui ne pouvait pas parler, qui était muette, il aurait dit, ouvrez-vous. Il est quand même le verbe, quoi. Il devait parler correctement le français. Accordé parce qu'il y a les oreilles et la bouche. Ouvrez-vous. Mais il n'a pas dit, ouvrez-vous. Il a dit, ouvre-toi. Mais à qui s'adresse ? Pour comprendre à qui s'adresse, il faut lire ce qui précède. Avant de dire, Ephrata, ouvre-toi. David déclare que Jésus leva les yeux au ciel. Oh my God. Alléluia. Il leva les yeux au ciel et dit, ouvre-toi. Ça veut dire, pour que ce jeune homme soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il obtienne son miracle, il a fallu que Jésus parle à son ciel. Que Jésus parle au ciel qui était au-dessus de ce jeune homme, au-dessus de sa tête. Et quand il a parlé à son ciel, et que le ciel s'est ouvert au-dessus de la tête de ce jeune homme, automatiquement, le miracle de ce jeune homme est descendu. Alléluia. Je déclare pour toi que pendant ce jeune, les cieux s'ouvrent pour toi. Ton miracle descend. Ta bénédiction descend. Au nom puissant de Jésus, tout nom parfait et toute grâce excellente descend du ciel de chez Dieu jusqu'à toi. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tout nom parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut, de chez Dieu, chez qui il y a un changement, une humble variation. Ton miracle dans les lieux célestes. Ta bénédiction dans les lieux. Tes oreilles dans les lieux célestes. Tes yeux dans les lieux célestes. Ton foie dans les lieux célestes. Ton estomac dans les lieux célestes. Quelqu'un me comprend ici ? Alléluia. Ta fécondité. Tes enfants dans les lieux célestes. Alléluia. Ton travail dans les lieux célestes. Ton mariage dans les lieux célestes. Alléluia. Ta situation dans les lieux célestes. Ton statut dans les lieux célestes. Alléluia Ta guérison dans les lieux célestes Ta délivrance dans les lieux célestes Ta restauration dans les lieux célestes La réconciliation de ton couple dans les lieux célestes La réconciliation de ta famille dans les lieux célestes Et quand les lieux célestes T'ouvrent ses portes Quand les cieux s'ouvrent Quand le ciel est ouvert au-dessus de ta tête La Bible déclare que toutes ces choses Toutes ces non-parfaits Toutes ces choses descendent en haut Que Christia comme le Seigneur Alléluia Alléluia Et je déclare ce matin Que pendant ces temps de jeûne Toutes ces non-parfaits et toutes grâces excellentes Descendent chez Dieu Oh, chez qui n'a l'échange de magnum de variation Descendent du ciel de chez Dieu Jusqu'à toi Que les cieux soient ouverts Au-dessus de ta tête au nom de Jésus Et que les portes de la faveur Te soient complètement ouvertes Afin que pendant ces temps de jeûne de prière Ta voix soit entendue d'en haut Et que le ciel se mette en mouvement en ta faveur Pour t'accorder ce qui est en réserve pour toi dans les lieux célestes Que ce qui est dans les lieux célestes descende jusqu'à toi Et se manifeste Que ce qui est invisible devienne visible pour toi Au nom puissant de Jésus Que ce qui est impossible devienne possible pour toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que tu vois la main de Dieu se manifester en ta faveur Et que tu saches que le jeûne que tu fais Est un jeûne auquel Dieu prend plaisir Afin que ta foi soit encouragée Et que ta soif de Dieu soit récompensée Dans le nom de Jésus Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste Alors soigne tes affaires au dehors Mets ton champ en état Puis tu partiras ta maison Accorde-toi avec les gens Avec qui tu ne t'entends pas Recherche la paix Et la sanctification sans laquelle Nul ne verra le Seigneur Tu veux voir Dieu ? Tu veux voir sa gloire ? Pendant tes temps de jeûne de prière ? Recherche la paix La paix avec tous et la sanctification Soigne tes affaires au dehors Mets ton champ en état Puis tu verras la gloire de Dieu Dans Matthieu chapitre 5 A partir du verset 23 L'abbé déclare Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel Et que là Tu te souviennes que ton frère A quelque chose contre toi C'est même pas que c'est toi Qui a quelque chose contre lui Pire encore Quand c'est toi qui A un problème avec lui Mais là c'est même pas le cas C'est lui qui a un problème avec toi Tu ne m'aimes peut-être pour rien Mais comme tu es au courant Comme tu le sais L'abbé déclare Laisse là ton offrande Devant l'hôtel Et va d'abord te réconcilier Avec ton frère Puis viens présenter ton offrande Accole-toi promptement Avec ton adversaire Pendant que tu es en chemin avec lui De peur qu'il ne te livre au juge Que le juge ne te livre A l'officier de justice Et que l'officier Ne soit Et que tu ne sois mis en prison Par l'officier Je te le dis en vérité Tu ne sortiras pas de là Que tu n'aies payé Le dernier cadran Donc voici les attitudes Qu'il faut développer Dans le jeûne de la prière Mais un vrai jeûne Se prépare Un jeûne Auquel Dieu prend plaisir Se prépare Si tu veux que ton jeûne porte du fouille Que ton jeûne en fait Soit efficace Que ton jeûne Soit productif Que ton jeûne Soit agissant Il faut le préparer Et la préparation Est une préparation Spirituelle Une préparation Aussi d'ordre Morale Parce qu'il y a des choses Que tu as réglées Au niveau de ton comportement De ta moralité Dans tes relations Ta façon de vivre Avec les autres Avec ta femme Avec ton mari Avec les enfants Ce n'est pas l'occasion De se fâcher Dans l'Esaïe 58 Notre texte de base Il dit Détache les liens De la méchanceté Ce n'est pas l'occasion De se currer De se chamailler De se bagarrer De s'insulter Au contraire C'est l'occasion De vivre en paix Ne serait-ce que pour ces 21 jours de jeûne de prière Alléluia Mais je suis convaincu Parce que le vrai jeune A la capacité De te délivrer Des liens de la servitude Qu'au sortir De ces 21 jours de jeûne de prière Tu n'auras même plus envie De bagarrer De te bagarrer Avec qui que ce soit Tu n'auras plus envie De te chamailler Avec qui Tu n'auras plus envie De toutes ces choses C'est bon Tu as goûté A la présence de Dieu Tu as goûté A ce qui est bon Tu n'as plus envie De retourner A l'arrière Quelqu'un me comprends Tu vas avancer Toujours avancer Jamais reculer Quelqu'un ici Acclame le Seigneur Amen Amen Troisième secret Après Ces choses La Bible déclare Que Jésus fut Conduit par L'esprit Dans le désert Pour être tenté Mais en fait Je vous le disais Tout à l'heure La véritable traduction Ce n'est pas Être tenté Ça c'est lui C'est bon Qu'il a interprété Parce que Dieu Ne nous soumet pas A la tentation Mais au contraire Il nous délivre Du mal Nous allons comprendre Pourquoi Le Saint-Esprit A transporté Jésus Et l'a conduit Au désert Pour être tenté Oser chapitre 2 Verset 14 Oser chapitre 2 Verset 14 Nous lisons C'est pourquoi Voici Je veux la tirer Et la conduire Au désert Et je parlerai A son cœur Alléluia Alléluia Bien aimé Le but pour lequel Le Saint-Esprit A transporté Jésus Et l'a tiré Au désert C'était pour parler A son cœur Amen Amen Et le but principal Du vrai jeune C'est Dieu Qui t'y conduit Pour parler A ton cœur Donc c'est vraiment important Que quand tu jeûnes Tu sois sûr Que ton jeûne Est conduit Par l'esprit Que c'est Dieu Qui te pousse A jeûner Sinon ce ne sera pas Un vrai jeûne Ça deviendra juste Un rituel Une pratique religieuse Voilà Il y en a qui sont comme ça C'est pas mauvais Ça exerce Voilà C'est un bon Style de vie C'est une bonne hygiène de vie C'est une bonne discipline de vie Gloire à Dieu Ceux qui ne tuent pas A partir du moment C'est pas mauvais C'est pas un péché Et bien voilà Rends toujours fort Donc moi je t'encourage Même si tu n'es pas connu Par son esprit Que tu as l'habitude de jeûner A jeûner C'est une bonne habitude Une bonne coutume pour toi Il n'y a pas de problème Mais je vais te dire une chose C'est qu'en fait Le jeûne Tu veux faire un jeûne Vraiment A une autre dimension Il faut que tu te laisses Conduire par le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui va te conduire Qui va te donner Les raisons pour lesquelles Dieu veut t'amener au désert Il va te donner Les buts pour lesquels Dieu t'amène au désert Parce que Dieu a ses buts Nous avons nos buts à nous Nous avons nos objectifs Mais Dieu a ses objectifs Des fois tu jeûnes Parce que tu veux avoir l'onction Et tu sors de là En fait Dieu a plutôt Mis le doigt Sur les choses Qui ne vont pas dans ta vie Ok Des fois tu jeûnes Parce que tu veux avoir Un mari Ou une femme Quand tu sors de là En fait Tu reviens avec D'autres sentiments Tu dis finalement Je crois que Je ne suis pas encore prêt Bon en tant que pasteur Je n'ai pas encore vu Beaucoup de personnes Qui sont venus me voir Pour me dire J'ai jeûné Et quand je suis sorti de là Je complète Je ne suis pas encore prêt Très souvent c'est le contraire On a nos motivations Mais Dieu lui a ses objectifs Il faut que tu comprennes Quelles sont les motivations Que tu saches Quelles sont les motivations Qui t'animent quand tu vas jeûner Quelles sont tes mobiles Tes motivations Si tes motivations sont charnelles Et bien ton jeûne sera charnel Et tu risques d'être frustré Beaucoup de personnes d'aujourd'hui Ne veulent plus jeûner Ou ne veulent plus prier Parce qu'en fait Leur jeûne Leur prière Ne portent pas de fruits Et ils pensent Que c'est inutile de jeûner Parce qu'ils ont fait Les 21 jours Les 40 jours Ils n'ont rien vu Dieu ne leur a pas parlé Même pas une vision Pas un songe Quand ils ressortent là Ils sont dessus Et l'abbé déclare Que vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez Mal Dans le but De satisfaire vos propres convoitises Et j'aimerais vous dire La même chose Vous jeûnez Vous ne recevez pas Parce que vous jeûnez Mal Dans le but De satisfaire vos propres désirs Vos propres mobiles Vos propres motivations Donc Dieu lui Il a un but Et le but ici D'abord c'est de parler A ton coeur C'est un temps Où tu te dépouilles Tu te mets à nu Tu mortifies ton corps Ton âme Tu as sujeté la chair Comme on l'a vu Tu la crucifies la chair Et tu laisses parler L'esprit Et si tu es vraiment honnête Tu vas te retrouver Devant comme un miroir Et là devant le miroir De la parole de Dieu De la présence de Dieu Ta vie va défiler Tu es venu peut-être Pour recevoir Une vision Mais peut-être Que c'est une vision Ou tu veux avoir une vision Après quand tu sors de là Tu viens témoigner Que vraiment Il y a un ange Qui m'a apparu Vraiment mon ministère Va décoller maintenant Tu vas avoir des visions Il n'y a pas de problème Tu auras des visions Mais la vision que tu vas avoir C'est une vision spirituelle Dans tes pensées Dieu va te faire défiler Comme ça ta vie Tes actions Tes comportements Et le Saint-Esprit Va commencer à mettre le doigt Sur ce qui ne va pas Et va te convaincre De pécher De justice Et de jugement Pour que tu changes Quelqu'un me comprend ici ? Donc des fois On a nos objectifs Mais Dieu lui A ses objectifs A lui Et ici Le but C'était De parler A son cœur Et Vous savez très bien Jésus aussi a jeûné Pour se préparer A son ministère Parce qu'il devait Commencer le ministère Amen Amen Gloire à Dieu Il avait Une mission à accomplir Donc il fallait Qu'il se prépare Pour cela Il faut se laisser conduire Par le Saint-Esprit Lorsque nous jeûnons Le vrai jeûne Deux être inspiré C'est un désir De l'esprit Et non de la chair Quand tu dois jeûner Un tout bon homme spirituel Tout homme spirituel Le ressent Tu sens Que c'est le moment De jeûner Obéir Les 21 jours De jeûne de prière Que nous avons publié On ne les a pas publié Pour faire comme Quelqu'un Ou pour copier Une église On a l'habitude De jeûner Mais depuis un temps On n'a plus jeûné Et par rapport Aux réalités De l'église Aux besoins De cette église De cette oeuvre Et de la ville Et du corps de Christ Dieu a mis Sur notre cœur En cette entrée De commencer Cette nouvelle année D'exercice De commencer Cette nouvelle année D'exercice Du ministère Bien entendu Par un temps De jeûne de prière Et lorsqu'on l'a annoncé Beaucoup de personnes L'avaient déjà reçu N'est-ce pas Et beaucoup de personnes Ont confirmé Qu'elles ont reçu La même chose Il y en a qui étaient Demain d'avance Qui avaient commencé Leur jeûne de prière Il y en a qui avaient reçu Clairement Qu'il fallait rentrer Dans un jeûne de prière De 21 jours Donc c'était vraiment Une confirmation C'est la preuve Que ce jeûne Est un jeûne Inspiré Et conduit par le Saint-Esprit Et puis l'une des choses Qu'il atteste C'est le fruit Que ça apporte Chaque fois qu'on se retrouve Il y a des choses À la présence de Dieu Dieu atteste Par sa présence C'est un signe d'approbation Amen, amen Voyez-vous Le ciel n'est pas Dérin au-dessus de nos têtes Nous sentons Que quand nous prions Les temps nous sont favorables On sent On rentre dans Une dimension de prière De louant De l'adoration D'intercession On sent On fait des percées Dans l'esprit On le ressent Et les uns et les autres On commence à témoigner D'ailleurs je suis intéressé Par vos témoignages Je vous l'ai dit Vu que j'écris sur le sujet Je suis intéressé Par vos témoignages Il y en a qui ont commencé A témoignages Des guérisons Des miracles Des miracles Des provisions Sionnaturelles Le travail Les portes Qui s'ouvrent Ce sont des signes Qui montrent Que c'est un jeune Qui a été inspiré Et conduit Par le Saint-Esprit Mais si ton jeune N'est pas conduit Par le Saint-Esprit Tu vas t'ennuyer Tu es là Tu dis Bon j'ai fait quoi aujourd'hui Et puis voilà Tu vas tourner en rond Ce ne sera plus Un jeune Selon Dieu Ce sera une grève de la faim Ou bien entendu Un régime C'est toujours bien Ça fait un peu Perdre Bon mais c'est pas Spirituellement Ça n'a pas de poids Alléluia En fait quand on jeûne Un jeûne spirituel Avec des objectifs spirituels Selon Dieu Conduit par le Saint-Esprit On perd du poids Physiquement Et on prend du poids Spirituellement Quelqu'un ici Acclame le Seigneur Amen, Amen Notre homme extérieur Se détériore Mais notre âme intérieur Se renouvelle Dans la connaissance De Christ Ton jeûne Deux être conduits Par le Saint-Esprit Ne jeûne pas Pour copier quelqu'un Pour faire comme le pasteur Ou bien Pour faire comme tel évangéliste Je suis appelé Au ministère d'évangéliste Tel révaliste Charles Finer Je n'ai tant Moi aussi je n'ai tant Je veux vivre le réveil De Charles Finer Je suis un révaliste De ma génération C'est bon tout ça C'est motivateur Mais Tu n'es pas Charles Finer Alléluia Parce qu'il y en a Qui sont morts En plein jeûne Parce qu'ils n'ont pas Jeûné Selon l'esprit Quand c'est Dieu Qui t'y conduit Mon frère Si t'es dit A sec A sec Lui-même Il a su tes arrières Alléluia Mais si c'est pas Dieu Qui t'a envoyé mon frère Tu vas gêner Tu vas mourir Je ne te souhaite pas ça Au nom de Jésus On a encore besoin de toi Pardon ne meurs pas Dieu a préparé pour toi Des bonnes oeuvres Que tu as préparées Que tu as accomplies Autant pour moi Qu'il a préparé d'avance Pour toi Afin que tu les accomplisses Alors ne meurs pas s'il te plaît Et je dis que tu ne mourras pas Non, non, non Tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras Les oeuvres de l'éternel Alléluia Sois connecté à l'esprit Gloire à Dieu Quatrième chose Je l'ai dit entre temps Il faut avoir un objectif Un but Ok Donc j'ai abordé les deux Pour en même temps C'est laisser conduire Par son esprit Et avoir un objectif Et c'est très important Il est important D'avoir un objectif Je peux dire mieux Il est important D'être à l'écoute Des objectifs de Dieu Pour ce jeûne Qu'il t'inspire Parce que Il est bien d'avoir des objectifs Mais c'est mieux D'être à l'écoute Des objectifs de Dieu Pour lesquels Il t'inspire Ce jeûne et prière Seigneur Pourquoi veux-tu que je jeûne ? Il va te dire Je veux que je jeûne pour telles choses Je veux que tu jeûnes pour telles choses Je veux que tu jeûnes pour ceci Ou pour cela Et tu Organises ton jeûne En fonction des objectifs Donc Un ou plusieurs objectifs Et ensuite Un plan Un programme Tu ne dois pas rentrer dans ton jeûne Aller au désert Et être oisif Tu es là Les oiseaux volent À gauche Tu regardes À droite Tu regardes Tu ne sais pas quoi faire Tu dois avoir Des objectifs Et une organisation Un programme bien déterminé De telle heure à telle heure Je prie De telle heure à telle heure J'écoute la louange Telle à telle heure J'écoute un message Telle à telle heure Je lis un livre Telle à telle heure Je lis la parole de Dieu C'est organisé Ta journée est organisée Et elle est remplie Il n'y a pas d'oisiveté Sinon tu vas être oisif Tu vas être errant Et tu vas t'ennuyer Et tu vas croire Que le jeûne Est une chose ennuieuse Ou ennuante Je ne sais pas comment dire Alléluia Les deux non ? C'est bon ça passe ? Ça passe ou ça casse ? Ça passe toujours Amen Quand il y a long son Ça passe toujours Alléluia Donc le jeûne Est quelque chose de bon Qui doit être vécu Avec plaisir Avec passion Passion oui Dans la présence de Dieu Mais avec Oui avec plaisir Quelque chose de palpitant C'est pas lourd Parce que vous savez quoi ? On le verra tout à l'heure Quand tu jeûnes Selon l'esprit En fait Tu n'as plus faim Oh pasteur Oui tu n'as plus faim Bon au début Quand tu commences Un normal Tu as faim L'estomac n'est pas habitué La chair réagit Mais quand tu as réussi A crucifier la chair L'esprit a plu le dessus Tu n'as plus faim C'est pourquoi Il est écrit Dans le jeûne de Jésus Que nous sommes en train d'étudier Qu'après les 40 jours Il eut faim Ça veut dire qu'avant Il n'avait pas faim Ah pendant 40 jours Il n'a pas faim My God Oui Et lui-même il le dit L'homme ne vivra pas de pain seulement Il y a toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Ça veut dire que Dieu le nourrissait Dieu nourrissait Jésus Avec autre chose Jésus était nourri par autre chose Qui faisait en sorte Qu'il n'avait plus faim De la nourriture charnelle Il n'avait plus besoin du pain Et après les 40 jours Il eut faim Donc quand tu jeûnes Selon l'esprit Dieu t'aide Il te donne la capacité Il te donne la grâce La capacité surnaturelle De tenir Au début c'est dur Mais quand tu tiens ferme Alors tu ressens Cette capacité surnaturelle Qui vient te soutenir Qui vient à ton aide Dieu vient toujours À notre aide Même Jésus A Gethsemane Quand il devait aller à la croix Il s'est senti faible Dans sa chair Et c'est pourquoi Il a dit La chair est faible Mais au-delà de lui Il était bien disposé Son esprit était bien disposé À accomplir la volonté de Dieu À obéir à Dieu Et il était déterminé À aller jusqu'à la croix Alors quand Dieu a vu Sa détermination Et ses bonnes dispositions D'esprit De cœur Dieu a envoyé Un ange à Gethsemane Pour le fortifier Donc il faut que Dieu Voie ton cœur Si tu es vraiment déterminé Si tu es déterminé À aller jusqu'au bout Dieu vient au secours De tes faiblesses Et il va t'aider Ce Cela est valable Non seulement au niveau du jeûne Mais c'est valable Dans tous les domaines De la vie chrétienne Au niveau de la prière Au niveau de la parole de Dieu Au niveau des programmes Que tu mets en place avec le Seigneur Au niveau de ce que tu fais Dieu nous vient toujours en aide Mais au départ Il veut voir notre détermination Notre motivation Il veut voir si vraiment on veut Même quand Jésus guérit les malades Il pose la question Veux-tu vraiment être guéri ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Donc il a besoin de ta volonté Que tu coopères avec lui Parce que Jésus Le Saint-Esprit Ce sont des gentlemen Il respecte votre volonté Alléluia Et ta volonté Est la seule chose Qui peut freiner l'action de Dieu Ou favoriser cette action Dieu ne peut rien Qu'en ta volonté Et j'aime souvent dire Une phrase qui paraît choquante Mais je le redirai encore Dieu est tout puissant Mais face à ta volonté Il est impuissant Je le répète encore Dieu est tout puissant Mais il est impuissant Face à ta volonté Le démoniaque de Gadara Le fou Un fou C'est quelqu'un qui a perdu la raison Vous comprenez cela ? Donc il ne peut prendre aucune décision N'est-ce pas ? Il n'a plus de volonté Sa volonté est contrôlée par les esprits Etc Ce qui est bizarre Voilà quelqu'un qu'on ne pouvait pas Dompter Qu'on avait du mal à dompter Et qui vivait vraiment Quasiment attaché Il déclare que Lorsqu'il a perçu Jésus arriver Qu'est-ce qu'il fait ? Il a bondi d'un bond Il s'est projeté vers Jésus Il est tombé à ses pieds My God Ça veut dire que Tu n'as aucune excuse aujourd'hui Pour dire Voilà Ce n'est pas de ma faute Je ne peux même pas prier Je ne peux même pas Non Quand on te fait un appel À recevoir le Seigneur Un appel au salut Tu te dis Non De toute façon Je ne suis pas prêt Non Je suis bloqué Non Il n'y a aucun démon Aucune puissante Ténèbre Qui peut arrêter Ta volonté Aucune Acclame plus fort le Seigneur Alléluia Acclame plus fort le Seigneur Attendez Vous imaginez Un démonaire Qui habitait par une légion De démons Et légion Théologiquement parlant C'est entre 6 000 et 7 000 démons A l'intérieur D'une seule personne Et vous voyez son état On vous décrit son état au départ C'était compliqué cet homme Donc il n'avait plus sa raison Le pauvre Mais face à Jésus Alléluia My God Soudainement il retrouve la raison Et il décide lui-même D'aller à la rencontre de Jésus Ce matin Tu peux décider toi-même D'aller à la rencontre du Seigneur Alléluia Tu peux toi-même décider D'aller à la rencontre du Seigneur D'aller dans la prière Rencontrer le Seigneur D'aller dans le chêne Dis Seigneur Je veux te voir Je veux te rencontrer Je veux t'expérimenter Une nouvelle dimension Quelles que soient les choses Qui sont présentes Tu empêchés de prier Tu empêchés de la part de Dieu Tu empêchés de venir à l'église Tu empêchés vraiment De vivre la vie chrétienne Comme tu le souhaitais Il n'y a plus De lien qui puisse te retenir Alléluia Il n'y a plus de puissance Qui puisse résister à ta volonté Face à Jésus Toute puissance lâche prise Alléluia Alléluia Viens seulement devant le Seigneur Chèche ta face Laisse que le Saint-Esprit Te conduise au désert Des fois tu te lèves le matin Tu es fatigué Qu'est-ce qu'ils font les veilles de prière La chambre haute Tu es fatigué Tu es sur le sommeil Réveille-toi seulement mon frère Lève-toi seulement Après le reste Le Seigneur s'en occupe Alléluia Lève-toi seulement Tu es fatigué Il n'y a pas de problème Mets-toi devant la face du Seigneur Tu es fatigué Tu veux méditer la parole de Dieu Prends la Bible Mets-toi devant la face du Seigneur A l'instant En face du Seigneur Toute puissance Qui t'aînée captive ta volonté Vont lâcher prise Alléluia Je dis Toutes les puissances Qui t'aînée captive ta volonté Vont lâcher prise Et soudainement Tu vas retrouver ta volonté Et il n'y a rien Qui va résister A la puissance Au pouvoir de ta volonté Si Dieu lui-même Est impuissant Face à ta volonté A combien plus faute raison Satan Satan ne mettra jamais Le couteau à la gorge Comme ça A quelqu'un Il ne te mettra jamais Le couteau à la gorge Que si tu Si tu ne forniques pas Je te tue Et même s'il le fait Il ne va pas te tuer Même s'il te menace De la sorte Il ne va pas te tuer Parce que Dieu ne peut pas permettre Que quelqu'un Qui veut marcher Dans la sanctification Le diable le tue Parce qu'il veut Le pousser à pécher Quelqu'un me comprend ici C'est pourquoi Le Saint-Esprit parle A quelqu'un ce matin Si quelqu'un Te persécute Pour la justice Sois sans crainte L'éternel Ne permettra jamais Qu'on te fasse du mal Alors que tu vas accomplir La justice Il te protégera Alléluia Il te protégera C'est pourquoi A chaque fois Qu'on voulait arrêter Jésus Parce qu'il était juste On ne pouvait pas l'arrêter L'Abi déclare même parfois Qu'il passait au milieu De deux personnes On le voyait Il déclare que tes ennemis Ne te verront pas Ils verront que la fumée Que du feu Alléluia Ils ne pourront rien te faire Parce que tu es A l'ombre du tout puissant Tu es sous l'abri du très haut Tu es sous l'ombre du tout puissant Ceux qui marchent Dans la vérité De la parole de Dieu Ceux qui accomplissent la justice Ont Dieu A leur côté Et de leur côté Ils ont le royaume de Dieu De leur côté Ils ont la délégation Dans le céleste De leur côté Tu n'as rien à craindre Dans ton travail Tu es persécuté Parce que Ton patron veut que tu fasses des choses Et que ton patron veut que ces choses Là ne sont pas normales Elles ne sont pas conformes A la parole de Dieu Et que tu amènes à faire des compromissions Etc Et toi tu ne veux pas On te menace de licenciement Reste tranquille Alléluia Reste tranquille Sois en paix Le royaume de Dieu Dieu est avec toi Les anges de Dieu Sont avec toi Dieu est avec toi Dieu est de ton côté Tu n'as rien à craindre Alléluia C'est Dieu Qui t'a ouvert cette porte Et tant qu'il ne l'a pas fermé Aucun homme Ne la fermera Au nom de Jésus Aucun homme Ne pourra la fermer Alléluia Et Des fois Les jeunes filles Vous vous allez passer Un examen Ou encore Un entretien Et puis Le patron te dit Sors avec moi Couche avec moi Et sinon Tu n'auras pas ce travail Malgré la galère Même si tu dois manger Le pain sec Et boire de l'eau fraîche Chaque jour Reste intègre Reste ferme Alléluia Marche Dans la vérité Sur les voies de Dieu Dans la justice de Dieu Et le ciel S'ouvrira pour toi Parce que Dieu est toujours De ton côté Toi qui marches Dans la vérité Dieu est toujours Du côté de la vérité Il n'y a pas de puissance Contre la vérité Il y a toujours La puissance pour la vérité Il n'y a que La puissance Il n'y a de puissance Que pour la vérité Il n'y a jamais Contre la vérité Tout le temps La vérité triomphe Et si tu es sensible Et il est tenu Ça veut dire que Dieu T'a délivré D'un endroit Qui n'était pas bon Pour toi Et il te prépare Alléluia Un autre endroit De bénédiction Encore plus élevé Quelqu'un ici Acclame Dieu Alléluia Alléluia Et ça m'amène Au point suivant Parce que Vous savez Dans ce temps De jeûne de prière Il y a des tentations Et c'est le point suivant Alléluia Nous sommes au point numéro Cinq C'est ça Voilà Le cinquième secret C'est ça Il faut résister Aux tentations du diable Il faut résister Pourquoi ? Parce que simplement Le diable est conscient Des choses Que Dieu veut faire Dans ta vie Et à travers ta vie Le diable est parfois Informé Des objectifs Qui poussent Dieu A te conduire Dans le jeûne de la prière Le diable sait que A l'issue de ce jeûne de prière Il y a des bénédictions Qui vont être déversées sur toi Que Dieu te réserve D'ailleurs ça va être Le prochain enseignement Le titre du prochain enseignement Que je vais vous donner Mardi Je vais vous parler En fait des bénédictions Des bienfaits Attachés au jeûne de la prière Et des miracles Que Dieu produit Pendant ces temps Alléluia Ne manque pas vendredi Dis à ton fin Ne manque pas vendredi Mardi vous suivez On acclame le Seigneur Amen 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 Oh ça c'est bon ça Oh voilà Ça c'est un peuple Vraiment assidu Alléluia Ça c'est très bien Mardi ne manque pas Parce qu'on va parler Justement de ces bienfaits Attachés au jeûne De ces bénédictions Qui découlent D'un vrai jeûne Le diable est souvent Au courant de ces choses Il sait que Dieu Va te bénir Si Dieu Si le Saint-Esprit Te conduit au désert Pour jeûner C'est parce que Dieu Derrière A quelque chose A te donner Alors le diable Va te tenter Pour te donner La contrefaçon Et il faut faire attention Il faut résister Au diable L'américorde Que Jésus A dû résister au diable Vous avez lu Avec moi tout à l'heure Il est écrit Il est écrit Il est écrit Il est écrit Alléluia Des fois tu vas te tenter Tu vas te tenter A couper ton jeûne Ah vraiment J'ai faim Et tout ça Et bon Le pasteur a dit Que lorsque tu as faim Ça veut dire Que c'est la fin du jeûne C'est pas ce que j'ai dit J'ai dit que Jésus A eu faim A la fin du jeûne Et qu'à la fin du jeûne Normal C'est normal que tu aies faim Donc pendant le jeûne Dieu te maintient Il t'aide A ne pas avoir faim Mais il peut arriver Que tu aies faim Pendant le jeûne Ça peut être une tentation Résiste Il y en a qui sont là Ils ne tiennent plus Tout ça là Ils commencent à trouver Des philosophies bizarres Ils commencent à dire Oh voilà Bon j'ai jeûné Pendant tant de temps Et puis Un jour quelqu'un m'a dit Bon je pose la question Est-ce que vous avez jeûné Il y a une Au lieu de me dire Qu'elle n'a pas jeûné Elle dit en fait Elle ne répond pas à ma question Elle dit J'ai adopté Une attitude de jeûne Non 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 La question est simple Tu as jeûné Oui ou non ? Que ta parole soit oui Oui Non non Tout ce qu'on ajoute Vient du malin Non 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 J'ai adopté Une attitude de jeûne Pour faire attention Parce que pendant le jeûne Vous savez quand tu jeûnes Quand tu jeûnes Tu ne rencontres pas que Dieu Dans le désert Il y a aussi le diable Donc quand tu rends dans le jeûne Il faut savoir que tu rends en contact Avec le monde spirituel Et dans le monde spirituel Il y a deux côtés Il y a le côté de Dieu Et le côté du diable Et ton esprit devient sensible Au monde spirituel Et tu peux entendre des voix Mais toutes les voix que tu entends Ne sont pas forcément les voix de Dieu Tu peux entendre les voix de ta chair Parce que ton esprit devient très sensible Donc tes oreilles sont ouvertes Tu entends On acclame le Seigneur Alléluia Tes oreilles sont ouvertes Donc tu entends Tu entends Mais attention à tout ce que tu entends là Jésus pose la question à ses disciples Que disent les gens de moi Il y en a qui disent Voilà tu es baisé Et puis Pierre Capte l'information céleste La révélation du ciel Et lui dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Et Jésus lui dit Tu es heureux Pierre Car ce n'est pas la chair Et le sang Qui t'ont révélé ces choses Ça veut dire ma soeur La chair aussi donne des révélations Sinon Jésus ne l'aurait pas dit Il dit Ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça Non la chair peut te révéler des choses Dans le jeûne La chair te dit Mange De toutes les façons Quand tu sens Dieu comme ça Ça veut dire que De toutes les façons Dieu t'a déjà écouté Et tu entends les philosophies J'ai arrêté Parce que je sentais que C'était bon Dieu m'avait convaincu que Mes prières étaient exaucées Et Dieu m'a dit arrête Il y en a même qui dit ça Dieu m'a dit c'est bon Comme Le diable connait les écritures Quand il a tenté Jésus Il a utilisé la Bible Il va utiliser la Bible Tu vois Abraham avec Isaac Quand Dieu a demandé A Abraham de sacrifier Isaac Au moment où il voulait le sacrifier Dieu a dit stop Quelqu'un ici acclame le Seigneur Alléluia Et tu sors de là Avec une doctrine Une révélation bizarre Tu dis au pasteur J'ai arrêté les 21 jours Pourquoi ? On n'a pas encore fini ? Non 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 Tu sais quoi pasteur ? Quand Dieu parle à Isaac Il y a le chacat à rembourser Là maintenant il commence A approcher au pasteur Il commence à relâcher Ces révélations Mais tes révélations là Ça vient de Dieu Ou ça vient de la chair Ou du diable De toute façon La chair et le diable sont un Parce que Jésus dit à Pierre Aussi quelques temps plus tard Parce que Pierre était quelqu'un C'était comme une éponge Pierre Quand c'est Dieu qui parle Il capte Quand le diable aussi Il ne s'est pas lié Il capte Le même Pierre Il dit à Jésus Non non Tu ne vas pas mourir Jésus dit Il n'y a rien de moi Satan Dans ce moment là C'est la chair qui parlait Et il dit Car tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Mais c'est des hommes C'est-à-dire qu'en fait Dieu classe La chair Et le diable Du même côté Alléluia Parce que vous savez Il y a la trinité divine Il y a aussi la trinité satanique La trinité divine C'est le Père Le Fils C'est le Saint-Esprit Mais la trinité Diabolique satanique C'est quoi ? C'est Satan Le père du mensonge Ok La chair Qui est donc opposée A l'esprit Et Le monde Trois choses Le diable La chair Et le monde Voilà pourquoi La chair Ne met pas le monde Et les choses Qui sont dans le monde Car le monde passe C'est ça qu'on voit Tisse aussi Attention à ce que Vous entendez Dans le désert Parce qu'au désert Il n'y a pas que Dieu Il y a aussi Le diable Le tentateur Voyez-vous La plupart des gens Qui ont fait fausse route Dans le ministère Aujourd'hui Qui ont bien commencé Et qui ont mal fini Qui ont commencé A prêcher des doctrines Bizarres La plupart du temps C'est des gens Qui sont sortis Avec ces choses Dans un temps De jeûne et prière Il va te dire J'ai jeûné Pendant 40 jours Et l'ange M'est apparu Un ange M'est apparu Bon l'ange là Est-ce que c'est L'ange du Seigneur Ou c'est un ange de lumière Qui s'est déguisé En lumière Un ange de lumière Va-t'y c'est quoi chien Parce que le diable Si c'est déguisé En ange de lumière Il te sort Une doctrine bizarre Et à partir de maintenant La dîme n'existe plus Ah Et puis Des révélations bizarres Et Bien aimé L'un des signes Qui montrent Que ton jeûne N'est pas le bon Que c'est un mauvais jeûne Que c'est un jeûne Auquel Dieu ne peut pas Plaisir C'est le fruit Quand vous voyez Quelqu'un qui sort D'un jeûne Même si c'est 40 jours Avec des décisions bizarres Sachez que ce n'est pas D'eux qui l'a parlé Comment ça dit Dieu m'a parlé Je vais commencer mon ministère Oh Oui Dieu m'a parlé J'ai jeûné C'est vrai qu'il a jeûné 40 jours C'est vrai J'ai entendu une voix Mais la voix là Que tu as entendu là C'est qui Quelqu'un ici A calme le Seigneur Alléluia C'est pour cela Tu as besoin Des conseillers spirituels Et les pasteurs Sont mieux placés Les bons pasteurs Bien sûr Parce qu'il y a aussi Des pasteurs Il faut faire attention Qu'ils eux-mêmes Ne jeûnent pas Ok Ne prient pas Et puis ils viennent Vous faire jeûner Et prier Ils vous disent Mais du début À la fin Il n'y a que Prier 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 Quelqu'un ici A calme le Seigneur Alléluia Donc un bon pasteur Deux être un bon conseiller Pour toi Pour t'aider à discerner Ce que tu entends Si ça vient de Dieu ou pas Ce n'est pas parce que Tu seras dans un jeûne De 40 jours De 21 jours Que forcément Ce que tu as reçu Vient de Dieu Pasteur Je jeûnais Pendant 21 jours Dieu m'a parlé Qu'est-ce qu'il t'a dit Mon mari c'est elle Ah oui Est-ce qu'il est au courant Non Ne t'inquiète pas pasteur Dieu m'a déjà parlé Ça va aller Quelqu'un ici A calme le Seigneur Bientôt frère Fais attention Dans le désert Il n'y a pas que Dieu Qui parle Il y a aussi le diable Et la chair Des décisions bizarres Des doctrines bizarres Des révélations bizarres Des hérésies Là-bas il y a l'esprit De garment L'esprit de séduction Donc attention Quand tu joues Des fois tu sors Des rêves bizarres Des songes bizarres Tu commences à dire J'ai rêvé Ce n'est pas parce que Tu as rêvé Que forcément C'est Dieu qui a parlé Tu dois soumettre Tes prophéties Tes révélations Tes visions Tes rêves Et tout ce que tu as reçu Tu dois soumettre ça A des personnes Plus aiguisées Plus expérimentées Qui sont des personnes Mûres Plus aguerries Tu dois accepter Que ça soit testé Pour que ça soit Attesté Ou infirmé Quelqu'un me comprend ici C'est très important Alléluia Comment ça prend des décisions bizarres Je dois déménager Je dois Il y en a même qui sortent là-bas J'ai gené un pasteur Je dois quitter ma femme Dieu m'a parlé Et comment ça te sortit Des versets bizarres Et tout ça Tu me dis C'est quoi l'histoire Tu sors d'où Dieu m'a parlé Je dois quitter mon mari C'est comme un jour Le pasteur Maman Sanango Nous rendait un témoignage Il avait fait un enseignement Sur Se séparer de l'autre Et tout ça Et donc dans la salle Il entendait des Amen Amen Alléluia Et une maman qui criait plus fort Que tout le monde Alléluia Bon quand nous Comme ça Le pasteur La parole est en train De pénétrer son coeur Une fois Mes soeurs Elle donne l'offrand Yadjou Bon pasteur Je sais pas pourquoi Si il a été béni Gloire à Dieu Pardon A la fin Elle dit Vous savez quoi Elle parle Elle dit Voilà Dieu m'a parlé Pendant que le pasteur Prêchait Je dois me séparer De l'autre Oui mais c'est Qui est l'autre L'autre Dieu m'a révélé Mon l'autre Mais qui est ton L'autre Dis nous Qui est ton l'autre Mon l'autre Il est dans la maison Avec moi C'est Satan En personne La parole Elle m'a vraiment Libéré C'est qui ton l'autre Oh mon mari Le pasteur Mon maman a dit Non 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 Je crois que tu as mal Compris mon message Quelqu'un il s'y acclame Le Seigneur Alléluia Je crois que tu as mal Compris mon message Parce que là Pourquoi ? Parce que Dans le désert Mon frère Il n'y a pas que Deux qui parlent Fais attention Fais attention Faut que je finisse Amen Amen Fais attention mon frère Le vrai jeune T'accorde Les révélations Qui viennent d'en haut Et c'est attesté Par la parole de Dieu C'est attesté Le témoignage Le saint C'est pur Voilà Tout est pur Pour ceux qui sont purs Alléluia Le vrai jeune Est un combat spirituel aussi Comme il y a le diable Dans le désert Alors tu dois savoir Que c'est un lieu de victoire Donc tu vas au désert Tu es conduit au désert Pour remporter tes victoires Et quand tu es conduit Par l'esprit au désert Pour prier Pour jeûner Béni l'éternel Parce que Dieu A préparé pour toi Un champ de victoire Dans le désert Le diable essaiera De t'approcher De te suggérer des choses De te proposer du pain Change les pierres en pain C'est sûr que Jésus Est capable de le faire Mais tu refuses Parce que Même s'il faut faire un miracle Dans le désert Pendant le jeûne Tu ne vas pas le faire Et t'en conduit par le diable Tu ne le fais pas Sous instruction du diable Tu le fais sous injonction Du Saint-Esprit Amen, Amen Donc faites attention Il faut veiller Sur vos pensées Pendant que vous jeûnez Il faut veiller Que tout ce qui est pur Tout ce qui est digne de louange Tout ce qui est vertueux Tout ce qui mérite l'approbation Tout ce qui se vient de Dieu Soit l'objet de vos pensées D'ailleurs je viens ici Dans le nom de Jésus Ramener toute pensée Captive à l'obéissance de Christ Je viens combattre Tout hauteur Et tout raisonnement Autain qui se donne Toute la connaissance de Christ Dans vos vies Pendant ces temps de jeûne Et prière Au nom de Jésus Je ramène vos pensées Alignées À la parole de Dieu À la pensée de Christ Au nom de Jésus Que seul Dieu vous parle Et que vous ayez le discernement Pour savoir reconnaître Quand c'est Dieu qui vous parle Et quand c'est le diable Qui vous parle Ou quand c'est la chair Qui vous parle Au nom de Jésus Et que Dieu vous épargne Des fausses doctrines Des hérésies Des séductions de la chair Et des révélations Diaboliques et sataniques Alléluia Merci Seigneur Jacques chapitre 4 verset 7 Dit Soumettez-vous donc à Dieu Et résistez au diable Et il fuira Loin de vous Empire 5.9 Dit Soyez sobres Veillez Voyez-vous Pour discerner Il y a une clé fondamentale ici Pour savoir discerner La voix de Dieu Celle qui vient de Dieu Et celle qui ne vient pas de Dieu Il faut être sobre Il faut être sobre Parce que si tu n'es pas sobre Tu auras du mal à discerner Ok Donc c'est pour ça Qu'il ne faut pas être lourd Le jeûne te permet d'être sobre D'être léger D'être libéré de lourdeur De pésanteur spirituelle Qui t'empêchent au mal De capter Des fréquences célestes De capter Les voix du Saint-Esprit De te connecter A la fréquence Du Saint-Esprit Quand tu es sobre Tu es plus disposé Et plus attentif A discerner la voix de Dieu A reconnaître Celle qui vient de Dieu Celle qui vient du diable Et quand tu as du mal A reconnaître Alors compare Avec la parole de Dieu Si c'est biblique Et quand tu as encore Du mal à ce niveau Parce que parfois Il peut utiliser la parole de Dieu Alors viens demander De l'aide à tes pasteurs Ou à tes responsables Spirituels Pour aider A discerner Si cette décision Vient de Dieu ou pas Mais ne sors pas De ton jeûne Avec des décisions Qui vont t'égarer Et des révélations Qui vont te perdre Voyez-vous Jésus aussi Passait Tout son temps Dans la présence De Dieu Dans la parole de Dieu C'est très 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 important Parce que Le point que je vais aborder C'est le Sixième Je vais aborder Le sixième Et le septième En même temps Jésus Quand le diable Va le tenter Il va dire Il est écrit Il est écrit Et il dit L'homme Ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Ça veut dire que Pendant les quarante jours Jésus a été nourri De la parole de Dieu Et quand le diable Vient lui proposer du pain En fait Il lui fait comprendre Simplement que Je n'ai pas eu besoin De pain pendant ces quarante jours Pendant les quarante jours Dieu m'a nourri Donc tu me demandes De changer Tu me proposes De changer de pierre en pain Parce que quoi Tu penses que J'ai besoin du pain Pour vivre Dieu m'a prouvé Pendant quarante jours Que je n'ai pas besoin De pain pour vivre Pendant quarante jours Il m'a nourri Avec autre chose Que du pain Donc quand tu As organisé ton jeûne Comme on a vu Avec des temps bien précis Tu dois passer du temps Dans la parole Parce que Jésus lui-même A passé du temps Dans la parole de Dieu Voilà pourquoi Il a pu répondre Ainsi au diable C'est parce qu'il a passé Quarante jours Et quarante nuits A manger la parole Qu'il a pu dire Au diable L'homme Ne vivra pas De pain seulement Et de toute parole Qui sortira de la bouche De Dieu Là c'est le sixième secret Pendant le jeûne de la prière Nourris-toi de la parole Pour emprunter L'expression courante Actuelle Et même devenue familière Gave-toi De la parole Sature-toi De la parole de Dieu Parole écrite Parole entendue La parole lue La parole de Dieu Sature-toi Et d'ailleurs Un autre espèce C'est le sixième secret Il dit Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Et tu le séveras Lui seul Donc pendant le jeûne Et la prière Il a adoré le Seigneur Voilà pourquoi Il pouvait répondre Ainsi au diable Il a adoré le Seigneur Il a goûté A l'adoration de Dieu Donc par rapport à Dieu Il a compris Que le diable C'est rien Et le diable Lui propose L'héroïme de la terre Donc pour lui Ça ne sert plus à rien D'avoir l'héroïme de la terre Parce que pendant Qu'il adorait le Seigneur Dieu lui a montré Ce qu'il lui réserve Dans les lieux célestes Il a dit Que Jésus s'est montré Obéissant jusqu'à la mort A la mort même de la croix C'est pourquoi Dieu l'a souverainement Élevé Donc Dieu dans le désert Vait-il montrer à Jésus La récompense qu'il attendait L'élévation qu'il attendait Donc quand le diable Vait lui montrer L'héroïme de la terre Pour Jésus Ce n'était rien comparé A la révélation Qu'il avait reçu du ciel En ce qui lui concernait En ce qui le concernait En ce qui le concernait Sa destinée Amen Ça veut dire que Lorsque tu as réussi A adorer le Seigneur Dans une dimension forte Pendant le temps De la journée de prière Dieu va te révéler Ta destinée Et toutes les choses De la terre N'auront plus aucun attrait Pour toi Et les choses De la terre Parliront Peu à peu Si tu lèves Vers Jésus Les yeux Alléluia Et ce qu'il lève Vers lui les yeux Leur visage Ne se couvre Au point de honte Mais au contraire Il est réunant de joie Donc tout ce que Dieu peut te proposer Maintenant N'aura plus aucun Attrait Aucun intérêt Il ne pourra plus T'attirer Parce que tu as goûté A quelque chose De plus bon Tu as expérimenté Quelque chose De plus glorieux Et tu deviens Aguerri spirituellement Voici les secrets Du Véjeune La parole La présence de Dieu L'adoration La prière Et quand tu as fait ça Quand tu sors de là Mon frère Et ta vie Il sera plus La mère Et c'est le prochain Enseignement Que je vais aborder Mardi Ça veut dire Par exemple Que les anges Sont venus Pour le servir Je vais développer Cet aspect Le ministère Des anges Alléluia On acclame le Seigneur Alléluia Alléluia Les anges Sont venus Sont prespités Ils se sont précipités Pour l'adorer Pour le servir My God Ça veut dire que les anges Sont des esprits au service De ce qui est retourné au royaume Les anges Ils viennent te servir Ils viennent avec tes colis C'est pas Colissimo C'est pas Chronopos Ça c'est même plus express Que DHL Alléluia Parce que tu as vaincu Les anges se précipitent Oh my God Le ministère des anges Tu as ton frère Ça c'est pour mardi Alléluia Et la Bible dit C'est qu'il descend De là Revêtu My God Revêtu De la puissance En haut Et il allait De lui en lieu Faisait du bien Aux hommes Guérissait les malades Délivrant tout Ce qui était sous l'emprise De puissantes ténèbres Et Dieu était avec lui Et sa renommée S'est répandue Dans toute la Galilée Dans toute la journée Dans la Samarie À Jérusalem Même partout On parlait de Jésus Tu cherches la renommée Découvre les secrets Du vrai jeune Tu cherches L'explosion L'explosion L'éclosion De ton ministère Découvre Et applique Les clés Les principes Les secrets Du véritable jeune Un jeune efficace Tu ne sors pas de là Sans être revêtu Et je vais aborder Gamma ce point mardi Le revêtement de l'esprit Il y a beaucoup d'autres points Que je vais aborder Dans Isaïe 48 Notre passage de base Il dit Tu cliras l'éternel Reprendra Alléluia Ta voix est entendue D'en haut Alléluia Tellement de choses La guérison Germera promptement Ta lumière Poindra comme l'aurore My God Non c'est bon Je risque de prêcher Le message de mardi On acclame le Seigneur Alléluia My God Chaka Tarebo Chikabababa Acclame plus fort La parole de Dieu Acclame plus fort Plus fort Plus fort Peuple de Dieu Lève-toi Et acclame la parole de Dieu Acclame Jésus Plus fort que ça C'est parce que J'ai les mains occupées Je vous aurai Je vous aurai dépassé Par mes acclamations Alléluia Oh Merci Seigneur Pour ta parole Acclame la parole Acclame la parole Oh j'ai la joie En entendant ces paroles J'ai de la joie Dans mon coeur Sept secrets A connaître Et que nous venons de connaître Pour réussir notre jeune Lève-nous vers le ciel Et rendons grâce à Dieu Pour sa parole Lève-toi vers le ciel Et rends grâce à Dieu Pour cette parole Rends grâce à Dieu Pour cette parole Je ne sais pas Quelle est la parole Qui t'a le plus touché Mais attrape la parole Ou les paroles Qui t'ont le plus touché David disait Je serre ta parole Dans mon coeur Serre cette parole Lambano cette parole Catalambano cette parole Au nom de Jésus Et rends grâce à Dieu Pour cette parole Prie sur cette parole Prie sur elle Prie sur elle Prie en te basant sur elle Alléluia Merci pour la révélation De tes paroles Qui nous éclairent Et qui donnent de l'intelligence Au simple J'essaie avec mes faibles mots De transmettre La parole que tu as déposé Sur mon coeur Et ma prière C'est que quelqu'un ici Seigneur au Dieu Soit transformé Par cette parole Soit sanctifié la vie Par cette parole Et soit équipé Par cette parole Pour que sa vie Ne soit plus jamais la même Et que son jeune Soit un franc succès Une réussite totale Porte du fruit Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada